J'ai rendez-vous avec le ministre. Voulez-vous patienter ? Le ministre termine un entretien. Comment ça va, camarade ? L'équilibre sur lequel a reposé le monde depuis 50 ans est rompu. Broken. J'ai besoin d'une équipe, Arthur. Un commando. Des gens réactifs, toujours en mouvement, 24h sur 24. Je vous confie ce qu'il y a de plus important. Le langage. C'est quoi le langage ? Un ministre, ça ne peut pas parler à tort et à travers. Un mot de trop, tu déclenches une crise internationale. Bonne chance à toi, Arthur. Le discours, monsieur le ministre. Merci, camarade. C'est nul. Pour vos archives, légitimité. Tac, tac, tac. Unité. Tac, tac, tac. Efficacité. Tchac, tchac, tchac. Sinon, c'est la guerre. Il est aussi sexy qu'il y a la télé ou pas ? Oui, bon, ça va, c'est pas le problème. On est pour ou on est contre l'entrée de l'Allemagne au conseil de sécurité venu ? Un petit chocolat ? Ça va ? Vous n'avez pas trop de travail ? Vos femmes vont bien, les vacances, bonnes, les RTT. C'est en sur-régime, là. Attention au burn-out, hein. Venez, Arthur. Côte, c'est quoi ce bordel ? On en est où ? On a un petit problème un peu urgent, là. 4 millions d'habitants tout prêts et explosés. Monsieur le ministre, le ministre des Affaires étrangères danois vous attend. Oh, putain, c'est pas vrai. Le danois ! Quelle connerie, ce métier. En plus, à chaque fois, il déboule en vélo. Il n'y a rien à lui dire, moi. Vous êtes le seul ici à avoir un cerveau. Les nôtres sont déjà sérieusement tant à manger. Il est où, le début ? Mais c'est plus haut. Vous avez encore fait papier collé et ça a été avalé par votre machine. Ah non, c'est du traitement de texte. Eh bien, vous savez pas vous en servir votre bazar. Allez.